Bienvenue à A priori, l'émission qui démystifie le domaine juridique et qui vous aide à trouver votre voie. Vous êtes avec Andréanne et Emmanuel et aujourd'hui on va vous parler comment trouver son stage du barreau. Oui, alors c'est une source d'angoisse pour beaucoup d'étudiants et d'étudiants surtout quand on n'a pas de stage après la fameuse course au stage. Donc on va vous expliquer, on va vous donner des trucs et astuces pour trouver, on va aussi vous donner des questions en fait à vous poser pour trouver le milieu de stage qui vous convient et on va aussi vous dire pourquoi c'est pas la fin du monde en fait si vous n'avez pas de stage tout de suite après le barreau. Parce que je suis un exemple vivant de personne qui n'avait pas de stage à la fin de son barreau et qui est avocate aujourd'hui. Alors raconte-nous Andréanne d'abord comment toi justement tu as trouvé ton stage du barreau. Donc c'est ça, moi j'ai vraiment fait envoyer des courriels. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage du barreau. Donc je n'avais pas de stage, j'étais assez démoralisée pour être très honnête là et authentique. C'était combien de temps après le résultat? Moi j'ai appris que je passais le barreau, dans mes souvenirs on l'apprenait comme fin mai parce qu'on passait les examens début mai puis je pense qu'on l'a appris comme fin mai quand on passait ou non. Donc moi j'ai su que je passais et là on dirait que le stress était parti. Puis c'est là que je me suis dit, bon là faudrait que je me trouve un stage. On dirait qu'avant ça, moi quand je suis arrivée au barreau, comme on a vu dans l'épisode où on parlait du barreau, c'est quoi exactement. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez toujours aller l'écouter. Moi c'était une source de stress, ça demandait beaucoup de temps puis je m'étais comme sortie de la tête de me trouver un stage. Je m'étais dit, bon je vais me concentrer sur le barreau, je verrai après ce que je fais. Et quand j'ai su que je passais, c'est là que je me suis mis, bon ok, là je vais me trouver un stage. Et là, ceux qui ont écouté l'épisode de comment se trouver un domaine de pratique en droit, vous avez entendu parler de mon histoire avec le gourou de l'Irlande. Et c'est là que moi je me suis posé des questions. Puis là je me suis fait, j'ai fait un questionnement, un cheminement intérieur sur quel domaine de droit je voulais faire. Je me suis arrêtée sur le droit de la famille. Et là je me suis dit, bon, quels cabinets font du droit de la famille? Mais pas juste n'importe quel cabinet. Quel cabinet m'intéressait? Parce que moi j'avais des critères. Et un des cabinets que j'ai approché, celui où j'ai fait mon stage, c'était deux avocats que j'avais connus au courant de mon parcours juridique quand j'étais adjointe juridique. Et j'aimais vraiment leur façon de travailler, j'aimais leur philosophie du droit de la famille, j'aimais la rigueur avec laquelle ils travaillaient. Quand j'allais dans leur bureau à l'époque, je ne travaillais pas avec eux, mais j'avais affaire à les côtoyer. C'était toujours propre, organisé. Il n'y avait jamais de dossier qui traînait nulle part. Et j'aimais ça. Ça me parlait beaucoup à mon côté organisé. Donc je les avais approchés. Et comment je les ai approchés? Je leur ai envoyé un courriel. Donc il n'y avait aucune affiche qui prenait des stagiaires. Il n'y avait rien. J'ai juste, j'ai approché, j'ai osé. J'ai envoyé un courriel en disant, bonjour, mon nom est Andréanne Martel, j'ai terminé mon barreau, j'ai passé, je me cherche un stage, j'aimerais le faire en familial avec vous. Puis j'ai envoyé ça dans l'univers. Est-ce que tu avais envoyé ton CV aussi? Oui, j'avais mis mon CV avec une lettre de présentation. Parce que quand même, j'appliquais pour un emploi. Puis je me suis dit à la limite, s'ils veulent voir je suis qui, ils vont avoir une idée. Donc je l'avais jointe. Est-ce que tu avais envoyé à d'autres cabinets aussi ou juste celui-là? J'avais commencé par celui-là, par ce cabinet que je voulais. Mais j'avais une liste d'autres cabinets où je voulais appliquer si ça ne marchait pas. Tu as parlé de critères. C'était quoi tes critères? Pour trouver mon stage? Oui. Bon, moi je voulais, je ne voulais pas un grand cabinet. Ça, c'était clair dans mes critères à moi. Moi, je voulais être, je suis un petit peu égocentrique, mais je voulais être la seule stagiaire. C'était un peu un critère pour moi. Je voulais avoir le... Une relation primiégier. Oui, tu sais, je voulais avoir l'attention. Je voulais qu'ils prennent le temps de m'expliquer à moi les choses. Je ne voulais pas avoir à combattre avec un autre stagiaire pour l'attention, pour un dossier intéressant. Je voulais vraiment pouvoir toucher à tout puis évoluer avec ces gens-là. Donc moi, c'était un de mes critères. Je voulais aussi des gens avec qui je m'entendais bien. Tu sais, quand on passe une entrevue, souvent on a l'impression qu'eux nous observent. Mais moi, je me suis toujours dit, quand je suis en entrevue, moi aussi j'observe les gens avec qui je passe l'entrevue. Moi aussi, je fais passer une entrevue d'une façon inconsciente peut-être, mais je regarde si j'ai un contact avec ces gens-là. Si leur façon de me parler me convient. Moi, quelqu'un qui s'adresse à moi d'une façon irrespectueuse, ça ne va pas plus changer plus tard. Donc pour moi, ça, c'est important. Puis le courant, est-ce qu'il passe bien? Est-ce que je sens que cette personne-là, on est aligné au niveau de nos valeurs? Donc c'est sûr qu'il faut dire, quand moi j'ai appliqué en droit, bon, moi c'est un retour aux études. Donc j'étais peut-être aussi plus avancée dans mon parcours professionnel. J'avais déjà eu d'autres emplois, fait que j'avais eu des relations avec des employeurs qui ne me convenaient pas, ou on n'avait pas respecté, ou on criait mon nom continuellement pour savoir j'étais où dans le bureau, des choses comme ça. Donc moi, c'est ça, je ne voulais plus ça. Donc oui, j'avais des critères plus sélectifs à ce niveau-là. Alors moi, c'était certain qu'il fallait que je sois avec des personnes respectueuses, des personnes organisées. J'évolue pas bien avec des gens qui sont brouillons, parce que je le suis pas, puis j'ai de la misère à comprendre les cerveaux des gens qui travaillent comme ça. Puis tu sais, c'est correct, il y en a que ça fonctionne très bien, puis il y en a que c'est des bons mix, mais moi, ça fonctionnait pas avec moi, puis je le savais. Pour avoir eu des expériences par le passé où j'étais continuellement en train d'organiser le travail des autres, puis là, eux, ils n'aimaient pas ça parce qu'ils voulaient pas, tu sais, je brisais leur ordre. Mais c'est que je brisais leur ordre, parce que souvent, tu sais, on dit qu'ils sont brouillons, mais ils ont un ordre dans leur façon que moi, je considère brouillon, là. Donc ça fonctionne pas, tu sais. Alors moi, il me fallait des gens aussi à ce niveau-là qui étaient alignés sur ma façon de travailler. OK. Puis finalement, t'as été prise à l'issue d'une entrevue, alors qu'ils prenaient même pas de stagiaire. Ils m'ont contactée en me disant, tu sais, ils ont déjà mitigé mes attentes dès le début, genre, on prend jamais de stagiaire, tu sais, mais on va te passer en entrevue parce qu'ils souvenaient de moi, de m'avoir côtoyée. Donc, tu sais, comme de quoi, dans la vie, des fois, vous croisez des gens, vous savez pas à quel point, tu sais, il faut toujours penser que ça peut revenir. Donc, moi, ils m'ont dit, on se souvient de toi, tout ça, donc on va te passer en entrevue, mais tu sais, on ne garantit rien. Fait que je me suis dit, je perds rien. Puis l'entrevue avait vraiment bien été. Le courant passait bien avec les deux associés. Bon, j'ai la prétention de penser que je suis encore là aujourd'hui, donc probablement que pour eux aussi, ça passait bien. Mais donc, on s'est vraiment bien entendus dès le départ. Puis l'entrevue a vite passé à autre sujet que juridique. Puis on a parlé un peu de nos vies, de nos voyages. Donc, moi, déjà là, la convivialité, ça faisait partie de mes valeurs. Puis je la sentais très bien dans ce cabinet-là. Donc, j'espérais avoir un stage. Puis ils m'ont contactée, je pense, deux ou trois semaines plus tard pour me dire, écoute, si t'es toujours intéressée, on t'offrirait un stage. Puis moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Fait que tout ça est parti de... Du réseau, quoi. J'ai envoyé un courriel à des gens qui n'embauchaient pas de stagiaires. Oui. Donc, je pense que... Comme quoi, il faut oser. Oui. Alors, je pense qu'un des premiers conseils pour ceux qui n'ont peut-être pas de stage à la fin du barreau, bien, oser. Trouvez ce que vous voulez puis approchez les cabinets qui vous intéressent. Le pire qui aurait arrivé dans mon scénario, c'est que j'aurais eu un nom puis j'aurais passé à un autre cabinet. Oui, c'est vrai. Donc, il y a aussi les réseaux sociaux. Puis je pense que toi, Emmanuelle, ça a été ton histoire. Oui, c'est ça. Moi, c'est une amie qui a mis une annonce sur Facebook. Comme quoi, le cabinet dans lequel elle avait travaillé l'été passé, cherchait un ou une stagiaire du barreau. Donc, juste par curiosité, c'était en plein pendant le barreau. C'était vers novembre, décembre, quelque chose comme ça. OK. Donc, par curiosité, je suis allée sur leur site internet. Puis là, j'ai vu que la fondatrice du cabinet... En fait, ils étaient deux. Donc, déjà, moi aussi, je voulais quand même un petit cabinet parce que je sais que quand tu es en plus petit cabinet, ça vient avec plus de responsabilités plus vite. Donc, moi, c'est ce que je souhaitais. Donc, je préférais évoluer dans un petit ou moyen, la limite, cabinet. Donc, voilà, j'ai vu que la fondatrice, elle avait un parcours vraiment super intéressant, en fait, et assez atypique parce qu'elle avait été prof d'anglais avant. Ensuite, elle-même avait fait son stage où elle avait eu un premier emploi. Je pense que c'était son premier emploi dans un cabinet qui était spécialisé plus en droit autochtone. Puis, elle avait fait des stages dans des cours internationales, genre aux Pays-Bas ou quelque chose comme ça. Donc, et il faisait plus du droit des gens, enfin, du droit civil et particulièrement du droit du logement où il représentait des locataires. Moi, je savais que je voulais aider des gens, je ne savais pas comment. Je ne savais pas vraiment dans quel domaine de droit, mais j'étais attirée par tout ce qui était accès à la justice puis justice sociale. Donc, je me suis dit, OK, ça pourrait être un bon fit. J'ai appliqué, finalement, j'ai été prise. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé. Parfois, c'est aussi un concours de circonstances. Mais dans tous les cas, moi non plus, je n'avais pas de stage à l'issue de la course au stage et je n'avais pas de stage non plus pendant mon barreau. Et j'ai trouvé après. Et en fait, j'ai trouvé après, comme la majorité des étudiants, c'est qu'il y a une étude du JBM qui a été faite en 2016. Plus de la moitié des étudiants des cohortes de 2013 à 2015 ont trouvé leur stage du barreau à la fin du barreau, donc après le barreau. Et parmi eux, il y a 20% qui l'ont trouvé plus de trois mois après avoir fini leur barreau. Donc franchement, ce n'est pas du tout la majorité des gens qui ont un stage avant le barreau ni pendant leur bac. D'ailleurs, dans cette étude-là, c'était autour de 20-21% de personnes qui avaient trouvé leur stage pendant le bac. Donc j'imagine via des réseaux ou alors... À la course au stage aussi. À la course au stage, oui. Donc franchement, pas de panique. Vous allez trouver. Ne vous inquiétez pas. Donc tu dis que tu avais appliqué à la course au stage et que ça n'avait pas marché. Tu as vécu ça comment, d'avoir des refus à la course au stage? Tu l'as bien vécu? Tu ne l'as pas bien vécu? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai fait la course au stage, mais à la base, je ne voulais pas la faire. Je pense que c'est beaucoup de travail pour quelqu'un qui ne voulait pas le faire. Oui, oui, mais c'est parce que c'est beaucoup de travail. Moi, je ne savais même pas que les gens appliquaient à genre 10 cabinets, 7 cabinets. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Ça doit être super stressant. Franchement, force à vous. Si vous le faites, si vous êtes en plein dedans, vous avez toute mon admiration. Vous êtes très courageuse et courageux. Mais moi, je ne voulais pas la faire. Et en fait, j'étais bénévole à la journée carrière de l'UQAM. Et je me baladais comme ça dans les stands. Puis, je posais des questions juste parce que je suis tout le temps en train de poser des questions à tout le monde. La vie des gens m'intéresse. Au barreau ! Oui, oui, moi, je pose des questions tout le temps. Tout le temps, je pose des questions. Et j'ai commencé à m'intéresser, ce que les gens faisaient, etc. Puis là, tu en as une qui... Un cabinet en particulier qui m'a dit, « Applique, tu verras. » « Non, on ne sait jamais, etc. » J'ai fait, « OK ». J'ai pris deux cabinets, j'ai appliqué. J'ai eu une première entrevue dans un cabinet, deux entrevues dans un autre grand cabinet. Mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Donc, forcément, si on n'a pas son pourquoi, ça risque de ne pas... C'est difficile de se vendre. C'est ça. C'est difficile de se vendre. Et on risque de ne pas avoir le fit. Si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, on ne peut pas vraiment les justifier et expliquer pourquoi on est là et pourquoi on veut intégrer cette équipe et travailler au sein de cette équipe. Comment j'ai vécu le... Parce que, bon, finalement, je n'ai pas été prise. Je pense que tout le monde a compris. Gros disclaimer, je n'ai pas été prise. Spoiler alert, je n'ai pas été prise. Et je l'ai vécu, franchement, super difficilement. J'étais anéantie, quoi. Alors qu'à la base, je ne voulais même pas faire la course au stage. Ça ne m'intéressait pas. Donc, comme quoi, on est englués dans un truc, on est influencés, tu sais. Tu es pris comme ça dans la roue, dans cette frénésie, en fait. Oui, c'est ça. De la course au stage. Et je l'ai très mal vécu. Mais en fait, dites-vous que un refus, quelque part, ça vous ouvre plein de portes ailleurs. Une porte qui se ferme, en fait, c'est d'autres portes qui s'ouvrent derrière. Et moi, maintenant, je suis super reconnaissante, en fait, d'avoir été refusée. Parce que si ça se trouve, je n'arrivais pas à la clinique du Mylène aujourd'hui, qui est un environnement dans lequel je suis super épanouie. J'aime trop ce que je fais, tu vois. Donc, voilà. Donc, oui, je l'ai mal vécu, mais pas longtemps. Pleuré un bon coup, et après, ça passe. Et ça ne dit rien de vous. C'est juste que ce n'était pas un bon fit. C'est juste que ce n'était pas le moment. Voilà, mais ça ne... Ça n'amoindrit pas vos compétences, vos qualités et ce que vous êtes. Voilà. Oui. Je pense que c'est important de le rappeler parce que ça peut être très difficile et on a l'impression que c'est notre dossier qui n'est pas convaincant, c'est notre personnalité qui n'est pas attrayante, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fit pas, que c'est nous le problème, alors que peut-être, ce n'était juste pas la place. Oui, exactement. Puis il y a peut-être d'autres choses. Moi aussi, moi, j'avais pas tant appliqué... J'avais fait des gros cabinets, mais moi, j'avais beaucoup appliqué sur les stages au gouvernement, donc le DPCP, le SPPC, je voulais aller à criminel. Je sais que j'ai fini en familial, mais ça, c'est après une réflexion. Donc, à l'époque, j'avais appliqué, puis je me rendais, je faisais des entrevues et tout, mais je n'étais jamais prise au final. Puis moi, je vivais ça très difficilement. Puis j'étais comme, bien voyons donc, qu'est-ce que je n'ai pas? Puis ça m'a affectée énormément. Puis un peu comme toi, je suis comme, bien voyons... Je l'avais mal prise, puis... On le prend pour soi. Oui. On le prend pour un rejet de soi. C'est comme personnel. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Mais ça ne l'est pas, tu sais. Puis je pense que tu as bien dit ça. C'est qu'il y a d'autres choses plus tard. Puis aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de faire du droit familial. Puis si j'avais été prise dans ces domaines-là, probablement que je n'aurais jamais même osé penser au droit familial. Parce que moi, à la base, quand je faisais mon bac, jamais j'allais faire du droit familial. Donc, c'est... Tu sais, moi, aujourd'hui, ça m'accomplit. Puis les deux associés du cabinet où je suis, je les adore. C'est des personnes, des êtres humains que j'adore côtoyer, que je suis heureuse que ce soit dans ma vie. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi de... Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve à la bonne place au bon moment. C'est juste qu'on ne le comprend pas tant que les dominos n'ont pas tous tombés, tu sais. Oui, exactement. Après, il ne faut pas attendre que ça se passe, hein. Non, c'est ça. Il faut quand même être proactif. Donc, il y a les offres sur le site de l'École du Barreau de façon très, très concrète. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça. Il y a les offres sur le site du Barreau. Les offres, d'ailleurs, sont certes dans des cabinets, mais aussi parfois à la Cour supérieure, pas à la Cour d'appel parce que c'est un autre processus, mais je sais que la Cour supérieure, parfois, ils ouvrent des stages. Il y a aussi au niveau international. Donc, par exemple, la CPI, la Cour pénale internationale, il y a un processus aussi où vous pouvez faire des stages là-bas. L'offre peut se retrouver sur le site du Barreau. Sinon, il faut faire marcher son réseau. Donc, autant aller s'inscrire dans des groupes Facebook, des assos étudiantes, des références d'emploi et de stages dans le milieu juridique, parler à ses professeurs, parler à des professionnels dont vous avez croisé la route, par exemple, dans le cadre de Journées Carrière. Voilà, décrocher son téléphone, ouvrir son laptop, envoyer des courriels. L'important, c'est de rester proactif et de continuer à avancer. Oui, vous allez avoir des noms ou alors des personnes qui vous sont complètement indifférentes. Vous allez peut-être vous sentir découragé. Mais en fait, à force de produire beaucoup, vous avez des résultats. Même si c'est un oui, c'est peut-être le oui qui va vous faire avoir le stage. Donc, il faut juste continuer à avancer. Je pense aussi, il faut quand même expliquer la réalité. C'est sûr que si vous avez pensé à avoir un stage par la course au stage, c'est sûr que des fois, la rémunération est moins intéressante, votre barreau n'est pas payé. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des choses comme ça qui font en sorte qu'on va se dire oui, mais là, moi, c'est pour ça que je voulais la course au stage. Je voulais avoir un petit plus que je n'ai peut-être pas si je trouve mon stage autrement. Mais il faut se rassurer. Moi, mon stage, je l'ai très bien vécu. Puis c'est sûr que des fois, les salaires, selon... Je me souviens que quand je voyais des offres passées, je disais comme voyons donc, c'était moins intéressant, mais au final, c'est six mois, donc le stage. Alors, c'est à vous de voir à ce niveau-là ce que vous voulez. Puis si un stage ne vous intéresse pas, que vous ne trouvez pas les conditions attrayantes, vous ne le prenez pas, vous appliquez sur un autre stage. C'est tout. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Puis il faut juste oser. Puis il faut sortir des sentiers battus aussi, je pense. Il y a des organismes communautaires qui existent. Donc, c'est des gens qui ne vont pas nécessairement faire la publicité par rapport à ça, mais qui existent. Ou la publicité, elle ne s'est peut-être pas rendue dans les réseaux que vous, vous consultez. Donc, n'ayez pas peur d'explorer à l'extérieur. Parce que s'il y a un avocat qui a en haut, je pense que c'est 50 pratiques dans mes souvenirs pour superviser un stagiaire. Il faudra vérifier. Donc, c'est à vérifier, mais dans mes souvenirs, c'est au-delà de 50 pratiques, je crois. Donc, pour superviser un stagiaire, vous pouvez approcher des gens aussi. Puis si vous connaissez mais lui, il connaît peut-être d'autres avocats qui cherchent un stagiaire. Alors, le réseau, il faut vraiment être proactif comme Emmanuel l'a dit. Maintenant, donc ça, c'était plus sur le concret comment trouver maintenant, comment trouver quelque chose qui vous correspond. Honnêtement, on vous réfère à l'épisode dans lequel on a expliqué comment trouver son domaine de pratique. Donc, on en revient à se poser les mêmes questions sur les valeurs et les besoins. Donc, il réfléchir, réfléchir aux tâches qu'on aime faire au quotidien et ensuite trouver le domaine qui répond à ses à ce qu'on aime faire. Donc, toujours en posant des questions, toujours en allant vers les autres, en étant ouverte et curieuse. Mais je pense que ce qu'on peut aussi ajouter à ça, c'est aussi quel genre de domaine de stage vous voulez. Donc, je pense que tant qu'à chercher puis tant qu'à être proactif puis approcher des gens, je pense que ça vaut la peine aussi de se poser la question au-delà de je veux pratiquer dans quel domaine, je veux que mes tâches ressemblent à quoi. Je crois aussi que je veux apprendre avec qui. Et moi, je pense que travailler avec des gens qui vous inspirent, c'est toujours une clé de succès. C'est clair. Donc, des gens à qui vous aspirez ressembler, je crois que c'est important parce que quelqu'un qu'on ne respecte pas, ça va être difficile de travailler avec lui. et il y a aussi des mètres de stage qui peuvent être plus brusques, qui peuvent être plus directs, les adeptes du tough love peut-être. Donc, peut-être que ça vous parle que c'est ça que vous avez besoin, c'est une drive, mais si ça ne vous correspond pas, vous n'allez pas bien évoluer dans un milieu comme ça. Puis, je pense que c'est important de se connaître puis de savoir ce qu'on a besoin et moi, je me souviens que j'avais besoin d'avoir le droit de faire des erreurs. Moi, j'aime quand je peux prendre des initiatives. En prenant des initiatives, ça se peut qu'on fasse des erreurs. Ça fait partie de la réalité. Bon, évidemment, on s'entend, il n'y a pas des erreurs qui coûtent des droits aux clients. Oui. Les délais, là, on a une obligation de résultat. Exactement. On tient à le rappeler. Non, mais tu sais, je parle des erreurs à, mettons, j'ai écrit une lettre puis je n'ai pas laissé quatre espaces avant la signature. Il y a des cabinets que ça répète la fin du monde. J'ai des amis que c'était, là, tu n'as pas laissé assez d'espace, tu n'as pas respecté les marges. Moi, me faire réprimander pour ça, c'est quelque chose dans lequel je n'aurais pas bien évolué, tu sais. Alors que je me souviens toujours, j'avais, dans les premières journées, j'avais fait, j'avais perforé des originaux. Ce n'était pas, ce n'était pas très glorieux, mais tu sais, ma maître de stage avait tellement bien réagi par rapport à ça. Elle m'avait dit, ah, bien, il ne faut pas que tu fasses ça. Mais ne refais-le pas. Mais regarde, ce n'est pas grave. Pour là, ça sera perforé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais. Et je me souviens qu'à l'intérieur de moi, toute la terreur que je ressentais que je me disais, mais ça y est. Elle s'est évanouie. Je vais, on va me renvoyer, on va me dire que je ne fais pas la chose, que voyons donc, voir que je ne savais pas ça. Mais non. On m'avait dit, tu sais, je ne l'ai jamais refaite d'ailleurs. Et après ça, je me suis fait un devoir de comprendre la logique entre un original, une copie court, une copie nocive, une copie par s'adverses. Mais tu sais, moi, j'avais évolué dans des milieux où ça n'existait pas. J'étais plus en criminelle avant que dans les domaines civils. Mais je me souviens d'avoir, je m'ai dit, aïe aïe, OK, ça fait que c'est le fun ça. Puis tout le stress s'était évanoui puis je m'étais dit, OK, je suis vraiment avec quelqu'un qui veut m'apprendre puis qui ne va pas, qui veut que je progresse. Ce n'est pas par la terreur. Puis moi, ça avait tout changé ma dynamique. Puis après ça, à chaque fois que j'étais prête, je suis comme, OK, je serais prêt à un nouveau défi. On me donnait un nouveau défi. Il me traînait partout. Il m'apprenait tous les rouages du métier. C'est vraiment, moi, ça a été vraiment une collaboration. Je l'ai vécu comme une collaboration mon stage puis j'ai adoré ça. Mais tu es toujours là aujourd'hui. Oui, je suis encore là aujourd'hui. Donc moi, ça avait vraiment été exceptionnel. Puis j'aimais, je me souviens, si je voyais ces gens-là plaider puis je me disais, OK, wow, OK, moi aussi, je veux faire ça plus tard puis je veux leur ressembler puis je veux avoir leur façon de rédiger. Puis tu sais, je me souviens comment qu'ils prenaient le temps aussi de, bien, veux-tu laisser la procédure rédige-là, on va la réviser ensemble. Après, qu'ils prenaient ce temps-là, c'est un temps incroyable pour eux de réviser. Qu'ils prennent le temps vraiment de t'enseigner la chose et qu'ils sont indulgents finalement avec toi lorsque tu fais des erreurs et qu'ils te laissent l'espace, mais un espace où tu te sentiras en confiance pour évoluer. Non, puis tu sais, moi, j'adorais ça, qu'ils prennent le temps, qu'on révisait ensemble les choses. Puis donc, tu sais, je sais que j'aurais pas eu ça n'importe où. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité et la chance d'en voir ça, mais moi, c'était incroyable, la formation que j'ai eue sur ça puis comment j'ai appris d'avoir l'opportunité de rédiger avant puis voir après ça. OK, elle a changé ça. C'est vrai, c'était pas convaincant comment je l'avais écrit puis tu sais, c'est pas simple. Rédiger une procédure quand t'en as jamais fait, là, on apprend pas ça au bac. Tu sais, au bac, principalement, ce qu'on fait, c'est le droit. Oui, oui, oui. Au barreau, on réapprend un peu le droit. On fait un peu de rédaction, mais en tant que tel, tu sais, on a le prof qui est là, pas qui a rédigé une ligne, tu sais, donc, il n'y a pas le stress de t'avoir vraiment un client avec qui produire quelque chose qu'il faut qu'il y ait un impact. Donc, j'avais trouvé ça vraiment constructif comme apprentissage. Fait que je pense que ça peut être intéressant de voir, poser ces questions-là aussi, tu sais, comment ça va marcher, le stage, quand vous passez en entrevue. parce que moi, ma question pour toi, c'était, comment t'as su que t'étais ce genre de personne-là? parce que oui, on va se demander est-ce qu'on veut quelqu'un d'indulgent? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous donne l'espace pour apprendre? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui va juste nous lancer des défis comme ça et nous tend le dossier puis va au palais en face? OK, nous, on sait ce qu'on veut, mais après, comment on fait pour aller le chercher? On arrive en entrevue puis on a l'impression qu'on est en position de candidat. Donc, comment est-ce qu'on fait pour poser des questions à notre potentiel maître de stage pour savoir, lui, quelle est sa personnalité lui, quelle est sa méthode pédagogique? Comment on fait? Moi, j'ai toujours plus gardé cette part-là pour la fin de l'entrevue parce qu'à la fin de l'entrevue, tu as toujours la fameuse « avez-vous des questions pour nous? » cette fameuse question-là. Donc, en général, moi, je favorise plus quand le courant coule avec la personne. Moi, c'est un peu comme ça que j'apprends la personnalité. Tu sais, quand on te pose, admettons, une question puis tu lâches une petite blague, si la personne, elle rit, je fais comme « OK, il y a un contact qui se fait ». Si la personne n'arrive pas, je me dis « oh, OK ». Peut-être que tu n'es juste pas drôle. Peut-être que je ne suis pas drôle. En général, je suis assez divertissante comme personne. Mais c'est un peu comme ça que tu vois le courant qui passe. Puis en même temps, peut-être que cette personne-là ne me trouve pas drôle, alors je vais trouver le temps long longtemps avec cette personne. C'est possible aussi. Donc, je pense que c'est aussi important par rapport à tout ça. Moi, c'est un peu comme ça en entrevue que j'évalue le courant. Donc, comment ça passe, de quoi qu'on parle. Et j'ai toujours trouvé les entrevues où j'ai eu l'emploi à la fin. C'est toujours l'entrevue où on finit ça par parler d'autre chose durant l'entrevue. En tout cas, de mon expérience personnelle. Et par après, moi, j'ai toujours utilisé vraiment la question « avez-vous des questions pour nous ? » Moi, je m'en sers. Moi, j'ai des questions. C'est quoi tes questions ? Comment tu fais pour la poser pour que ce ne soit pas perçu comme impoli ou envahissant ? Moi, je le mets toujours sous le centre de l'intérêt. Je fais « écoutez, ça semble vraiment intéressant le travail. Ici, ça ressemble à quoi une journée typique d'un stagiaire ? » OK. Par exemple, est-ce que vous nous suivez à la cour ou on est envoyé à la cour tout seul ou ça ressemble à quoi ? C'est sans nécessairement démontrer si ce que tu veux ou non, mais moi, je m'en servais beaucoup pour poser des questions « ça ressemble à quoi ? » Il y a eu comment de stagiaire ? Donc, moi, je posais beaucoup des questions comme ça pour savoir un peu le milieu de travail « ça ressemblait à quoi ? » Il y a combien d'employés ? » Est-ce que... Moi, c'est un peu les questions que je posais par rapport à tout ça puis j'ai honnêtement, moi, je n'ai jamais eu de feedback négatif de ça. Ce n'est jamais quelqu'un qui m'a dit « vous posez-moi des questions » ou au contraire, les gens aiment un peu parler de leur pratique, aiment un peu parler de comment ça fonctionne. Donc, demander comment est-ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer, quelles relations ils ont avec leurs stagiaires généralement, c'est-à-dire est-ce qu'ils leur laissent dès le début avoir des dossiers tout seuls, est-ce qu'il y a un feedback à la fin ? Moi, je parlais de la courbe d'apprentissage. Je leur demandais c'est quoi un peu votre courbe d'apprentissage ici. Parce que souvent, si c'est des gens qui ont eu souvent des stagiaires, ils ont un peu une idée de la courbe d'apprentissage que le stagiaire va suivre. Donc, j'en parlais, mais quand ce n'est pas juste haut de ça, parce que moi, j'ai eu des entrevues qui n'étaient pas toujours reliées nécessairement au droit, mais tu poses des questions sur ça va ressembler à quoi tes tâches, s'attendre à quoi exactement. Souvent, moi aussi, je suis la personne que je suis, donc je vais demander, bon, moi, je suis quelqu'un, quand je suis à l'aise puis je veux d'autres défis, moi, je le verbalise. Est-ce que si je le verbalise, je vais en avoir d'autres défis? Ou c'est plus, bon, c'est à votre rythme puis moi, je pose la question carré puis souvent, on me le dit, ah ben non, on a une courbe, on respecte la ligne ou ben, écoute, si t'en veux, on va t'en donner. On en a plein de dossiers. Donc, c'est un peu comme ça que tu te renseignes. En tout cas, moi, je ne me suis jamais gênée parce qu'on ne s'entendra pas bien aussi au final. Donc, il y a un peu de ça. Donc, moi, je n'ai jamais hésité à poser des questions. OK. Il y a un autre, bon, forcément, il faut se poser la question de comment va être notre maître de stage, mais il y a un aspect qu'on néglige un petit peu. C'est sûr que là, en temps de pandémie, enfin, au moment où on enregistre, été 2021, on est toujours en pleine pandémie et donc, il y a beaucoup de choses qui se, de stage, peut-être qui se font à distance ou voilà, il y a beaucoup de télétravail qui se fait, mais le milieu physique, l'environnement physique dans lequel vous allez faire vos stages, c'est quand même intéressant à regarder aussi. Posez-vous des questions de où est-ce que vous voulez vous retrouver, avec qui, est-ce que, par exemple, vous voulez avoir un bureau fermé ou vous préférez avoir d'autres personnes avec vous ? Un bureau fermé quand tu es stagiaire, c'est ambitieux quand même. Ouais, mais honnêtement, c'est possible. Ouais, c'est possible. Toi, tu n'avais pas un bureau fermé ? Oui, moi, j'avais un bureau fermé, mais moi, je sais que j'avais de la chance. Ouais, après, est-ce que tu veux être avec d'autres stagiaires ou est-ce que tu veux être tout seul comme un rat de bibliothèque à ton bureau ? Est-ce que tu veux des fenêtres ? Je sais qu'il y a des endroits, moi, par exemple, dans mon bureau, dans le stage où j'ai fait, il y avait un puits de lumière en haut, mais je n'avais pas nécessairement de fenêtres. Donc, c'est des questions qui ont l'air bêtes comme ça, mais vous allez passer six mois au même endroit toute la journée, au moins, sept ou huit heures par jour. Donc, c'est quand même important de se poser ces questions, même si elles restent quand même secondaires. Je veux dire, si vous avez trouvé votre stage de rêve, vous n'allez pas dire non parce que vous n'avez pas de bureau fermé. à un moment donné, il faut avoir un peu d'humilité aussi. Je voudrais la chaise ergonomique avec l'ordinateur, écran. Donc, voilà, mais c'est quand même des questions qui sont intéressantes à se poser. Une autre qui est cruciale pour moi, je pense, c'est le niveau de stress que vous êtes capable de gérer et que vous avez envie de gérer parce qu'il y a des personnes qui vont carburer à l'adrénaline jusqu'à quand il y a des personnes qui adorent ça, vraiment. Et le stress, finalement, ça va être un moteur et ça ne va pas les déranger. Puis finalement, ce n'est pas tant du stress que du trac et de l'adrénaline qui les motive et les pousse en fait à avancer. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça, qui aiment le volume, qui aiment faire des vacations à la cour, à devant le juge, être face un peu à l'inconnu, etc. Courir à gauche, à droite, être appelé en 407 puis revenir. Oui, exactement. Il y en a, ils aiment cette frénésie-là alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont. Elles aiment prendre le temps le matin de rentrer, reprendre leurs recherches qu'elles ont commencé la veille, savoir qu'à midi, il va y avoir telle consultation et qu'à 14h, il y a telle audience, etc. Donc, c'est une autre façon de gérer sa journée et de gérer sans stress. Donc, encore une fois, c'est poser des questions sur les habitudes de fonctionnement du cabinet qui va vous permettre de savoir si vous pouvez gérer ça ou pas. Mais oui, privilégiez votre santé mentale. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans le milieu. Et oui, c'est important de faire attention à ça pour apprendre, en fait, sereinement aussi. Je pense que c'est vraiment un excellent point. Puis, ça rentre dans quand vous posez des questions pour savoir ça ressemble à quoi la pratique, tu sais. donc un avocat qui ferait beaucoup de volume, bien probablement que vous allez être souvent à la cour. Donc, c'est important de valider ça, de le savoir dès le début. Puis, je pense que c'est vraiment judicieux comme conseil. Quel niveau de stress vous êtes capable de tolérer? Vous voulez quoi? Donc, je pense que c'est vraiment une très belle question à se poser. Excellent point, Emmanuel. Merci. Enfin, si vous vous rendez compte, voilà, vous avez appliqué tous nos conseils. Puis, il y a plein de conseils sur Internet. Et encore une fois, si vous avez des conseils, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires sur cette vidéo. Si vous pensez avoir trouvé, voilà, votre stage de rêve et au final, ben, ça se passe pas bien ou vous vous rendez compte que vous êtes malheureux et que finalement, c'était peut-être pas que vous êtes malheureux mais que c'était peut-être pas trop ça, ben, c'est pas grave. Vous avez le droit de vous tromper, je veux dire, une carrière professionnelle, c'est pas linéaire. On n'est pas dans les années 60 où on reste 30 ans au même endroit. Sans vouloir critiquer mon papa par ailleurs. Je l'admire beaucoup pour ce qu'il a fait. mais voilà, si c'est pas le milieu qui vous correspond, c'est vraiment pas grave. si votre contrat vous permet de partir, ben, partez, faites autre chose. Puis, si vous voulez rester les six mois de stage puis ensuite faire autre chose, c'est très bien aussi. Le stage et le milieu de stage et aussi le domaine de pratique que vous faites pendant votre stage ne définit pas votre carrière et la pratique que vous allez avoir après. il y a plein d'avocats qui ont commencé dans un certain domaine et qui ont fini complètement dans un autre domaine. Oui, c'est vrai. Et c'est OK aussi. Et de toute façon, c'est en expérience, à part si c'était notre vocation, je veux dire, on veut faire du droit criminel en défense depuis qu'on a genre trois ans puis vraiment, c'est ça et rien d'autre. Il y a peu de gens qui se trouvent dès leur stage et puis franchement, le stage dans une carrière, je veux dire, si vous allez faire ça pendant 30 ans, 40 ans, c'est six mois c'est juste six mois. Puis je pense qu'on peut aussi dire, je sais que moi, je connais des gens qui ont changé, ils avaient commencé dans leur stage à un endroit puis ils ont juste changé. Donc il y a des mois qui sont à reprendre parfois mais il y en a qui étaient tellement pas bien qu'ils se sont donné le droit de changer pendant leur stage. Donc je pense que ça aussi, c'est important à mentionner que ça peut se faire. Bon, il y a des... Encore une fois, si ça s'aligne et ça s'applique à vous, renseignez-vous sur comment bien le faire. Donc il y a des façons de faire les choses mais ça peut se faire. Puis je vais même rebondir sur ce que tu as dit, Emmanuel. Même moi, dans ma pratique, je suis encore familiale mais je découvre des nouveaux aspects du familial, des choses qui, à la base, ça ne m'intéressait pas au début, qui maintenant me parlent beaucoup plus. Donc même si vous restez dans le même domaine, il y a une évolution qui se fait aussi. Vous changez comme avocat, vous évoluez, vous avez des nouvelles visions. Puis ça aussi, il faut vous donner le droit de vous réinventer. Puis je pense que c'est ça qui rend aussi la pratique très intéressante. Il y a mille voix dans le milieu juridique puis il y a autant de façons de pratiquer et d'évoluer qu'il y a de juristes et avocats. C'est ma France préférée. On finira là-dessus. Alors merci, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes en pleine recherche de stage du barreau, bonne chance à vous. Oui. On vous fait confiance, faites-vous confiance. On sait que vous allez trouver, vous inquiétez pas. Laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Partagez sur les réseaux sociaux. Mettez un gros thumbs up si vous avez aimé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Cet épisode a été monté, réalisé par le studio SF et produit par la clinique juridique du Myland. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.